Construire la bisectrice de cet angle C'est une construction, la règle au compas, comme dans les autres vidéos La bisectrice d'un angle, c'est une droite qui va couper l'angle en deux parties égales Il faut tracer une droite qui va partager cet angle-là en deux angles qui auront pour mesure chacun la moitié de cet angle-ci Pour faire ça, je vais déjà prendre un compas et je vais choisir deux points qui seront à même distance du sommet de l'angle sur chaque côté de l'angle Je peux prendre n'importe quel point, je peux prendre ce point-ci et ce point-ci ou alors je vais prendre plutôt ces deux points-là Tant que j'ai une intersection avec l'angle qui est tracé ici, ça va marcher Je vais choisir ce point-ci et ce point-ci Maintenant, ce que je vais faire, c'est tracer la médiatrice de ce segment-là du segment qui lit ces deux points-là On l'a fait dans d'autres vidéos Je vais le faire ici, je vais placer un cercle de centre ce point-ci qui passe par l'autre point Voilà, ça c'est un premier, il faut le faire à peu près correctement Voilà, et puis je prends encore une fois un compas et je vais placer le centre en ce point-ci et je vais faire en sorte que le cercle passe par le deuxième point Voilà, alors maintenant, ces deux points d'intersection-là, les points d'intersection de ces deux cercles sont tous les deux à même distance de ces deux points-ci Ils sont équidistants de ces deux points-là Donc en fait, si je relis ces deux points-là, je vais avoir la médiatrice effectivement du segment qui lit ces deux points-là Donc je vais prendre une règle et je vais tracer une droite qui passe par les deux points d'intersection des cercles Voilà Alors, en fait, cette droite-là, c'est la bisectrice de l'angle qui est donné, qui est tracé en noir ici Alors comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de ça ? En fait, si tu regardes le triangle formé par ce point, ce point et ce point et puis le triangle formé par ce point, ce point et ce point et bien, ils sont isométriques, ces triangles, ils sont superposables parce que ici, cette distance-là est égale à cette distance-là Donc ces deux côtés ont la même longueur On a aussi ces deux côtés-là qui ont la même longueur Voilà Et puis, ils ont un troisième côté en commun, donc qui a la même longueur Donc en fait, ces deux triangles-là ont des côtés deux à deux égaux Donc ce sont des triangles isométriques, superposables Ce qui veut dire que les angles des sommets correspondants sont égaux Donc cet angle-là est égal à cet angle-là Donc effectivement, ça c'est bien la bisectrice de l'angle qui était donné au départ On va voir si c'est bon Voilà